D'accord, alors puisqu'on parle de digital, vous l'avez également évoqué, des CFA qui viennent vous voir pour les aider à digitaliser, comment on a aussi des partenariats inédits qu'on ne pouvait imaginer, et qu'est-ce qu'il y a comme attente derrière des deux côtés ? Alors, les attentes sont différentes selon les CFA globalement. En fait, la génération des 14-15 ans actuels, qui donc arrivent en fin de 3e ou 16-17 ans, pour ceux qui sont sortis de 3e il y a un ou deux ans, est une génération de l'écran. Voilà, c'est comme ça. Et donc, aujourd'hui, ces CFA se rendent compte que, finalement, il est plus facile de faire passer de la théorie avec des techniques digitales qu'avec des techniques présentielles. Je vous donne un exemple, tout bête, c'est que, nous, notre formation, elle est faite de micro-modules, d'une minute et demie, deux minutes, et donc, toutes les minutes et demie, deux minutes, vous allez interagir avec la plateforme. Et donc, on va vous dire quelque chose de théorique, vous allez répondre à un quiz, et puis ensuite, ça ne va pas arrêter. Donc, en fait, quand vous avez une heure de cours théorique, on sait que vous avez été réellement présent intellectuellement pendant une heure. Quand vous participez à un cours, vous pouvez être physiquement là, mais votre cerveau est ailleurs. Et donc, un, les CFA se sont rendus compte que, aussi bien pour faire passer les notions théoriques que pour séduire des jeunes apprentis, le digital était une chance et une force. Donc, ça, c'est la première raison. La deuxième raison, on a des CFA qui, aujourd'hui, considère que, dans l'apprentissage, le, quasi le plus important, c'est la présence en entreprise. Mais pendant la présence en entreprise, parfois, il faut rappeler de la théorie. L'avantage, c'est qu'avec le digital, quand vous êtes en entreprise, vous avez toujours accès à la théorie. Il suffit de reprendre votre téléphone et de revenir un peu en arrière, et puis, vous avez accès aux notions importantes, alors que vous ne pouvez pas toujours appeler votre prof. Un. Deux, vous restez en lien avec votre communauté d'élèves, donc vos copains qui sont, eux aussi, en apprentissage. Vous pouvez leur poser des questions et leur montrer ce que vous avez fait. Et donc, il y a une valorisation de votre travail dans l'apprentissage sur la plateforme par rapport aux petits copains. Et puis, dernière chose importante, ça permet, pour les CFA qui ont très bien réussi à attirer plus de jeunes, ça permet aussi de libérer des espaces, parce que la théorie peut être faite un peu n'importe où, et donc de libérer des espaces pour créer plus de laboratoires de pratique et un peu moins de temps sur la théorie, d'ailleurs, sur le lieu du CFA. D'accord. Et alors, concrètement, comment ça se passe ? Parce qu'il y a à la fois du contenu et de la forme. Vous avez, enfin, comment ? Les CFA vous donnent le contenu que vous mettez en forme et vous avez vos propres équipes et vos propres studios, ou alors vous avez juste une commande en disant, voilà, il faut telle information, quel niveau de contenu, et c'est vous qui mettez en musique ce contenu et sa diffusion ? Donc nous, la règle, c'est que nous avons le contenu du CAP et que c'est à partir de ce contenu qu'on va travailler. Alors, en revanche, notre contenu, on considère que c'est une boîte de Lego, donc ce ne sont que des micro-modules d'une minute et demie, comme je vous l'ai dit, et donc cette boîte de Lego, avec les mêmes pièces, même toutes petites pièces, vous pouvez faire une autruche ou vous pouvez faire un vaisseau spatial. Et bien nous, c'est exactement la même chose, avec toutes ces pièces de contenu, on a fait une pédagogie qui est propre à l'atelier des chefs pour avoir son CAP, mais quand on s'adresse à un CFA, en fait, on leur demande de nous expliquer quel est le cadencement de leurs travaux pratiques et nous allons réorganiser notre contenu pour matcher avec les organisations des travaux pratiques. Donc en fait, ce sera bien le même contenu à la fin, on ne va pas expliquer différemment comment ciser un oignon à un élève de CFA ou à un élève de l'atelier des chefs, on va l'expliquer de la même façon, mais peut-être que ça va arriver le lundi 24 mars pour un CFA et le mardi 22 juillet, plutôt 22 mai pour un autre CFA selon l'organisation de leur TP. D'accord, mais la responsabilité du découpage en micro-séances d'une minute ou une minute et demie, c'est vous qui le faites avec vos propres équipes pédagogiques ? Ah oui, c'est nous qui avons construit tout le contenu et ensuite on le réorganise avec les professeurs du CFA. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada